Pensez que l'augmentation du prix de l'électricité pour le commercial pourrait donner un impact direct et indirect dans l'économie. Directement, ça veut dire que la facture de l'électricité pour le business, pour le commercial, peut augmenter. Ça veut dire que quand je me fais le costing du produit, quand je peux calquer le coût de production, il y a la même, sa coût de production, c'est un vie, mais un banqueur, là-dedans, il y a la même qui nous gagne ce prix de vente. Ça veut dire que ce coût de production peut augmenter parce qu'en entrant, l'électricité entrant dans sa coût de production-là, et qu'elle peut augmenter, automatiquement, nous vous trouvons que le prix à la revente prenait un hausse. Et la cote, du coup, ça a un impact indirect sur les consommateurs parce que sa prix électricité-là ne peut pas monter pour un consommateur, elle peut monter pour un business person, mais un consommateur qui gagne, qui paie, ça a l'augmentation-là indirectement à travers les produits. Donc, un coût de masse, il n'est pas direct, un coût de masse, qu'on veut dire indirect, parce que quand on paye des prix, ce n'est pas la facture des ménages qui peut augmenter directement, la facture de l'électricité des ménages, ça a des BNN augmenté, mais c'est la facture de la consommation qui peut augmenter. Ça veut dire que quand on trouve la facture d'électricité des businessmen, des commerciaux qui peut augmenter, nous, comme un consommateur lambda, nous sommes capables, bon, ça n'est pas parfait que nous, parce que ça, ce n'est pas le producteur qui peut augmenter, mais indirect, c'est que sa augmentation-là ne peut pas sur le coût de production, ne peut pas sur le prix et ne peut pas sur le consommateur, nous sommes capables d'avoir encore un coût de masse, un coût de masse qui est indirect, mais il y a un coût de masse, le consommateur peut encore une fois jongler avec son budget pour les capables, joindre les deux goûts chaque mois.